Punaise, il fait froid. Comment on va faire maintenant que notre panneau solaire est en fin de vie ? On est à la mûre, on devrait bien trouver une mine de charbon. Bah non, le charbon, il n'y en a plus à la mûre depuis des années. Et puis c'est le passé tout ça. Mais je crois qu'il y a une usine qui recycle des panneaux. Tu connais Rosie ? Non. On a qu'à y aller ? Eh bah on y va. Bon, on y va à pied. Nous voici arrivés au cœur de la mathésine à Lamur dans le département du 38, le fabuleux département de l'Isère qui nous est cher. Historiquement, Lamur est connue pour ses mines d'anthracite et son petit train. Et aujourd'hui, nous sommes ici dans une usine, on va dire, unique au monde qui a développé un procédé de recyclage de nos panneaux solaires. Rosie, en effet, tu l'as dit, on est une société spécialisée dans le recyclage des panneaux photovoltaïques. On a été fondé en 2017 et on a développé vraiment de l'étape de laboratoire jusqu'à l'étape industrielle, un procédé unique au monde qui permet de recycler les panneaux photovoltaïques avec une haute valeur ajoutée, c'est-à-dire en gardant une très bonne qualité sur les matières premières secondaires qu'on va extraire de notre procédé de recyclage. On a été fondé en 2017. La première usine de recyclage, on l'a ouverte en juin 2023, ici à Lamur, dans la, comme tu l'as dit, très belle région de la mathésine. Pourquoi l'implantation à Lamur ? Alors la première raison, c'est la proximité avec tout l'écosystème grenoblois où a été développée la technologie de recyclage, donc l'écosystème universitaire et industriel grenoblois qui a vraiment porté le développement de notre usine et de notre société. Et puis la deuxième raison, je te laisse la découvrir par toi-même. Damien, les panneaux sont collectés dans toute la France et arrivent en semis derrière nous ? C'est ça ? Exactement, donc là on vient de recevoir une cargaison qui nous vient de la Sorène. Et donc la première étape dans notre étape de recyclage, c'est qu'on va décharger le camion et stocker les panneaux. Nous voilà dans l'aire de stockage et d'entreposage des panneaux. Alors il y en a une grosse quantité. Damien, tu peux nous dire combien de temps il vous faut pour traiter tous ces panneaux ? Alors pour ce stock-ci, il nous faut environ un à deux mois pour traiter l'ensemble de ce stock. On doit avoir une centaine de tonnes actuellement. Et puis pour garantir la supply chain, on a la chance d'avoir la Sorène qui nous alimente régulièrement en panneaux photovoltaïques à traiter. Alors qui c'est ça la Sorène ? Attends, je vais demander à mon chat GPT. Qui est la Sorène ? Alors Sorène, c'est simple, c'est l'éco-organisme agréé et officiel pour assurer la collecte et le recyclage sans frais de tous les panneaux solaires qui arrivent en fin de l'année. Pour faire simple, nous jouons les chefs d'orchestre de la filière photovoltaïque en connectant tout simplement les détenteurs, les fabricants, les distributeurs mais également les experts de l'économie circulaire. Quand un panneau solaire photovoltaïque arrive en fin de vie, Sorène le récupère pour le recycler ou simplement lui donner une seconde vie. Et avec des partenaires comme Rosy, on transforme ces panneaux en matière première secondaire prête à repartir dans une seconde vie. Notre mission va plus loin encore puisque nous souhaitons rendre le photovoltaïque plus durable et accompagner les entreprises dans l'éco-conception de leurs produits. Merci. Alors avec toutes ces précisions, Damien, est-ce que tu peux nous montrer ce que c'est la composition d'un panneau solaire ? C'est composé du cadre en aluminium qui maintient la structure, d'une feuille de verre pour faire la tenue mécanique et l'étanchéité du panneau. Et puis le cœur du procédé photovoltaïque, il est réalisé par les cellules de silicium. Ça, c'est ce qu'on appelle les laminées, c'est-à-dire c'est la feuille de cellules photovoltaïques à laquelle on a retiré le cadre aluminium et le verre. Et donc une fois qu'on a enlevé ces éléments, il nous reste les cellules photovoltaïques qu'on voit ici. Donc c'est des cellules de silicium. C'est le silicium qui va faire l'effet photovoltaïque, c'est-à-dire qui va convertir le rayonnement solaire en électricité, en électrons. Ces électrons, ils vont être captés par ces filaments d'argent. Donc c'est l'argent qui va faire la conductivité électronique et qui va acheminer les électrons jusqu'à ces rubans de cuivre. Ces rubans de cuivre, ensuite, ils vont eux-mêmes acheminer les électrons vers le réseau. Et c'est comme ça qu'on génère de l'électricité à partir du panneau photovoltaïque. Donc l'idée, et pourquoi nous sommes ici, et pourquoi cette usine de Rosy est révolutionnaire et unique au monde, c'est qu'on va devoir passer ce tas de feuilles de panneau solaire dans un procédé révolutionnaire pour en sortir tous les éléments qui la composent, qui sont des ressources importantes, qui sont ? Exactement, on va récupérer le silicium, le cuivre et l'argent. Bon, la mathésine, c'est sympa, mais on va quand même rentrer au chaud voir ce procédé. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Nous sommes recycleurs de l'extrême. Donc maintenant, on va passer à la première étape de notre procédé de recyclage. Donc une fois que les panneaux ont été stockés dans le stockage qu'on a vu, on va venir les amener, ils vont subir une première étape de pyrolyse. La première étape de pyrolyse, c'est un traitement thermique, donc c'est une sorte de four. On y va ! Tous les polymères se sont évaporés, puis traités dans la partie post-combustion. Donc là, on a la prochaine fournée, qui repart entre 6 à 8 heures de puissance. Oui, j'imagine qu'un four comme celui-ci, ça consomme pas mal d'énergie. Oui, après, typiquement, les polymères, quand ils sont pyrolysés, ils libèrent énormément d'énergie. Et donc cette énergie, on va être en mesure de venir la récupérer via des échangeurs de chaleur pour la réinjecter dans notre process. Donc en effet, c'est un post qui consomme beaucoup d'énergie. On travaille quand même à réduire cette consommation d'énergie. Il y a beaucoup de possibilités. Mais d'une manière générale, on essaie, quoi qu'il en soit, de récupérer cette chaleur pour la réinjecter dans notre usine, pour avoir vraiment un système le plus optimum possible. Notre augmentation de capacité de production, elle viendra par l'ajout d'un deuxième four qu'on viendra installer en parallèle du premier pour optimiser également les processus thermiques parce qu'on peut avoir une vraie symbiose entre les deux fours qui fera qu'on pourra réellement augmenter de manière significative notre capacité de production pour passer de 3 000 tonnes de panneaux traités par an à 10 000 tonnes par an d'ici, on l'espère, deux ans. On se réchauffe. Au moment des phases d'ouverture et de fermeture du four, on peut avoir un risque de dégagement de poussière. Et donc il est contrôlé dans toute l'usine. Il y a des points d'extraction d'air et d'extraction des poussières pour s'assurer qu'on soit le moins exposé possible. Voilà, on arrive vraiment dans des métiers qu'on connaît. Donc on a cette première machine qui permet donc de séparer les filaments de cuivre des morceaux de verre et de silicium. Donc on vient charger le mix de pyrolysa par là-haut et en bas ici, on va récupérer des ballots de cuivre. Et ça, c'est une seule machine dans le monde pour l'instant. Alors le système, c'est un système assez standard des machines de tri. Adapté à notre procédé, à nos tailles de particules, aux filaments de cuivre. Et c'est cette adaptation qui est un procédé de développement rosine. La deuxième étape du trimécanique, c'est de séparer le verre du silicium. Et donc c'est fait par cette dernière machine qui permet de séparer, donc on aura à la fin du procédé, d'un côté le silicium et de l'autre côté le verre. Et donc on arrive maintenant à la dernière étape de notre procédé. Peut-être la plus importante est là où Rosy a la plus forte valeur ajoutée puisque c'est vraiment notre bébé. C'est la technologie qu'on a développée en premier et qui est à l'origine de l'histoire de Rosy. Rosy, c'est les initiales de Return of Silicon. Parce que notre expertise, elle vient vraiment de là, de cette séparation et du développement de cette machine qui permet donc de séparer le silicium et l'argent. Comment ça marche ? On va avoir un procédé où on va remplir des paniers, les paniers que tu vois là. Et puis on va faire passer ces paniers pleins de cellules à travers une succession de différents bains chimiques. C'est un procédé de chimie douce. On n'utilise pas de procédé agressif comme du HF ou du HCL par exemple. Vraiment de la chimie douce avec des produits compatibles et environ matériel friendly. Et donc ces différentes étapes du procédé vont permettre de vraiment juste détacher l'argent du silicium. C'est-à-dire qu'on ne vient pas faire des attaques hydrométallurgiques qu'on vient juste séparer la pâte d'argent des cellules des siliciums. C'est important parce que c'est cette non-agression qui va nous permettre de garder une très bonne qualité sur le silicium qu'on traite dans cette machine. Alors voici ce qui ressort. Donc le silicium séché et dépourvu d'argent, le silicium pur. Que devient ce silicium aujourd'hui ? Donc ce silicium, il est d'une pureté entre 4 et 5 N, c'est-à-dire 99,99% de pureté. Donc il est réutilisé dans des industries européennes qui ont ce besoin de qualité dans leur application industrielle. Et aujourd'hui, enfin, hier, on n'avait pas tous ces procédés de recyclage, donc on perdait cette matière ? Exactement. Et c'est là la grande force de Rosy, c'est qu'aujourd'hui, dans le recyclage des panneaux photovoltaïques, on est la seule entreprise au monde capable de récupérer le silicium avec ce niveau de pureté et l'argent. Et c'est très intéressant, notamment pour des aspects économiques, puisqu'aujourd'hui, le silicium qui est mis sur le marché mondial tous les ans représente une valeur d'à peu près 3 milliards d'euros chaque année et l'argent à peu près 3,5 milliards d'euros par an. Juste dans les panneaux ? Juste dans les panneaux. Tous les gens, il y a cette valeur économique qui est mise sur le marché et que personne ne sait recycler et récupérer. Damien, on arrive sur la partie la plus innovante de l'usine, c'est une belle arc-en-ciel qui récupère le cuivre. Est-ce qu'avec ce cuivre et ce silicium qu'on a vu, on peut recréer un panneau solaire en France ? Avec la majorité des matériaux qu'on collecte, en effet, on pourrait théoriquement recréer des panneaux photovoltaïques, donc avoir vraiment une chaîne fermée dans la notion d'économie circulaire. On parle beaucoup des projets Holosolisse et Carbone, des projets de gigafactory d'usines de production de panneaux photovoltaïques en France. Donc, évidemment, on est en contact avec ces acteurs puisque ça serait une belle démarche de réindustrialisation, comme c'est cher à notre président. Exactement. De recyclage et de réindustrialisation, on aurait une boucle fermée qui serait vraiment très intéressante. Damien, donc 3,7 milliards de valeur d'argent injectée dans les panneaux solaires, ça tient dans un coffre qui fait ta taille ? Alors, malheureusement, on n'a pas encore accès à toute la valeur économique de l'argent, mais en effet, on récupère une grande quantité d'argent, à peu près entre 4 et 5 tonnes d'argent par an avec nos capacités de recyclage actuelles. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. C'est cet argent ensuite qu'on envoie et qu'on vend à nos partenaires. Et voilà. Il y a combien d'argent dans un panneau ? Alors, par panneau, il y a assez peu d'argent. Il y a une moyenne à à peu près 0,08% d'argent par panneau. Donc, il en faut un petit paquet, là ? Il en faut un petit paquet. Par contre, à l'échelle mondiale, il y a 14% de toute la production d'argent mondial qui va dans le photovoltaïque. C'est-à-dire, tout l'argent qu'on produit dans le monde, 14% est mis sur le marché du photovoltaïque. C'est pour ça qu'il y a cette grande valeur économique de l'argent. Et qu'il faut la capter. Et qu'il faut la capter puisque, exactement, c'est important de récupérer cet argent pour ne pas le perdre. Amien, je suis très content d'avoir pu visiter ton usine. On parle aujourd'hui de transition verte, d'énergie renouvelable, de recyclage. Mais les gens ne savent vraiment pas trop à quoi ça correspond. Et aujourd'hui, on a pu en faire profiter le plus grand nombre grâce à cet épisode des Recycleurs de l'Extrême. Donc, je suis ravi. Et que ça soit en plus dans notre territoire, sur Grenoble, en Rhône-Alpes, territoire riche en innovation. Donc, je trouve ça encore plus magnifique. Mais j'imagine que ça ne va pas s'arrêter là. Non, en effet. Déjà, merci pour votre venue. Et en effet, notre prochaine étape, c'est de continuer notre développement international, notamment l'Espagne, l'Allemagne. Et puis, essayer d'occuper le marché le plus vite possible, en effet. Merci à tous ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci et vive Rosie. Merci à vous. A bientôt. C'est notre argent, ça. On se casse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.